Qu'est-ce que c'est ? Elle est sourd ! Pas mal. Une carte Augur The Hospice. Carte à collectionner. Très bien. Je connais pas ce perso mais je présume que ça vient d'un autre Dragon Quest. Celui-là par contre je l'ai déjà vu. Je sais qu'il vient d'un autre Dragon Quest. Petros. J'en ai trouvé deux. Du coup ça me donne zéro la deuxième. Trois même. Zut alors. Niveau 3. Avec une belle avance. Chasseurs amateurs. Les monstres ont plus envie de rejoindre votre clan. 20%. Efficacité des combos monstrueux et bonus de valeur des trésors. Nombre de trésors 2. Ah c'est top ce que je peux exposer ça. On passe à 10 millions. Le pire Tox c'est qu'il tape sur les plus petits alors que c'est eux qui coûtent le plus cher d'entreprise. C'est clair. Chaine des causes je recommande vivement. Il est incroyable ce jeu. Mes 25 euros les meilleurs, les mieux, comment dire, investis cette année. Enfin plutôt 2022. Alors, la chasse a été bonne ? Vous devez être exténués après toutes ces aventures. Et si on se retrouvait autour du feu de camp pour faire une petite pause ? Mia et ses camarades se rassemblent autour du feu de camp pour un répit bien mérité. Le clan fouille partout n'en finit plus de grandir, pas vrai ? Maintenant que vous vous êtes fait un nom, je crois que le moment est venu de vous en dire davantage à notre sujet. Nous vous avons dit que nous cherchions à rassembler les 7 pierres, vous vous souvenez ? En fait tout ça c'est une mission qui nous a été confiée par les dieux. C'est exact, nous sommes en réalité des jeunes dieux venus d'un monde lointain. Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer chez nous tant que nous n'avons pas retrouvé les 7 pierres. Vous vous rappelez cette tablette de pierre qu'on a trouvée dans le dédale et qui nous a indiqué la bonne direction ? J'ai la sensation qu'il en existe d'autres, on devrait retourner dans le dédale pour jeter un coup d'œil. Le problème c'est qu'une porte nous empêche d'aller plus loin et qu'on ne peut pas l'ouvrir. Heureusement j'ai pensé à tout, maintenant que les travaux sont terminés dans la gare, le contre-maître a du temps libre. Alors j'ai sollicité son aide. S'il parvient à ouvrir la porte, vous pourrez aller inspecter le reste du dédale à notre place. Si nous retrouvons d'autres tablettes, cela nous aidera sûrement dans notre quête des pierres de dragon. Ah, vous voilà ! Voyez-vous passer me voir lorsque vous aurez un moment ? J'ai une information importante à vous communiquer, merci. Vous allez avoir fort à faire, on dirait. Assez parlé pour aujourd'hui, nous devons être en forme de main. Ah, il y a une version physique pour Shen des Causes de prévue pour Mars ? T'es sûr de toi ? J'en ai pas du tout entendu parler mais après je m'en suis pas préoccupé donc euh... Ah par contre j'ai changé de perso mais je les avais envoyés. Apparemment ça compte pas. Pour les backers peut-être ? Bah s'il y a les backers, il y aura aussi les autres certainement. Vu comment le jeu a l'air de bien se vendre, il aurait tout à fait raison de faire une version physique. Pour les plus récalcitrants on va dire. Hop, succès. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont ramené ? Pas mal. Choisir les destinations... En plus c'est Ipex Grave hein ? Sérieusement. Pourquoi y'en a qui sont sombres ? C'est bizarre. Bon, on va renvoyer ici. Pour l'équipe euh... Objet clé. Ah oui là j'ai tout intérêt à changer. Bah pour les bons en fait. Est-ce que je mettrais pas ça ? Tant pis j'aurais plus le vampire vol. Ah ouais mais du coup euh... Je vole plus. Chut. C'est pas grave. On l'envoie. C'est pour ça que c'était grisé je pense. Si je mets la destination maintenant, comment ça se passe ? Ah oui. Là tout est allumé du coup. Prévu mais cet été, pas mars, je viens de vérifier. D'accord ok. On est bon. Ça c'est ce qu'ils m'ont ramené et que je n'avais pas encore eu. Ah Eric, vous tombez bien. Je voulais justement vous parler de quelque chose. Vous voyez le clan fouille partout ne cesse de s'étoffer et j'en viens à me dire que les installations commencent à être un peu limitées. Je suis d'accord. Et ce n'est pas la fin du monde. Quelques aménagements par-ci par-là et cela fera toute la différence. Pour tout vous dire, j'ai jeté quelques idées sur le papier. Et c'est vous qui décidez évidemment. Et puis n'oubliez pas que je suis là pour vous aider à ce que tout roule comme sur des rails. Alors, par quoi voulez-vous commencer ? Je vous suggère de choisir ce qui manque le plus d'après vous. Alors voyons voir combien ça va me coûter tout ça. Un commerçant de la cuisine ou de faire des projectiles. Bon, on va faire les choses dans l'ordre. Aller chercher Ebrek Amrak dans le Kolahari. Blanc mangé dans les landes suspendues. Et l'autre dans la dorsale de feu. Encore des quêtes ? C'est ici. J'ai décidé ? On va ensemble. Comment savoir si j'en ai déjà un de ce type ? Du coup, c'est réglé pour... Le personnage qui vole. Puis j'envoie l'autre. Plus d'infos, ça c'est quoi ? Main noire, j'ai pas. De toute façon, je peux pas la recruter. Mignoni. En fait, y'en a... Si, y'a celui-là de disponible. Et puis c'est tout en vrai. Ah, y'a celui-là aussi. Celui-là en priorité. Comme je l'ai doré. Je sais pas quelle est la différence. Ah, y'a celui-là. Allez, on l'emmène. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, voyons voir leur spécialité. Celui-là, il peut en porter 3, évidemment. Celui-là aussi. Donc là, je peux en emmener 8, maintenant, des trésors. Si je prends celui-là, je peux en emmener 9. Par contre, ils ont 90% de conservation. Ça, j'ai pas trop capté encore ce que c'était. Statue de héros. Voir les stats. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Je perds mon soin, si je me suis là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? T'as pas encore chopé de Magikarp, quoi ? Purée, mais t'es encore plus nul que moi, Pokémon, toi. Ah bah, celui-là a premier secours. Donc, du coup, on peut prendre celui-ci. C'est quoi ces... C'est quoi ? Ces spécialités envolées. Donc ça, ça jump, ok. Et celui-là, évidemment, ça doit voler. Vol planète, très bien. Et ça, est-ce que ça creuse ? Discrétion. Ouais, c'est ça, en fait. C'est l'espèce de... Le truc qui permet de creuser. Ok, quoi ? Tu sais que j'ai toujours pas déballé... Le Pokémon... C'est quoi, écarlate et machin, là ? Je l'avais pas vu, celui-là. Bon, là, putain. On va voir le trésor. Ah bah voilà ! Il y en a un deuxième. C'est quoi que je disais ? Il est vachement flou, quand même, lui. Ça fait un peu de hien. C'est comme ça. Je m'en... Je m'en... Est-ce pas là ? Toch, si tu lances le jeu, il y a un filtre d'iFPS sur ta console ? Oh ! Oh ! Tu es moqueur. Oh ! Oh ! jamais j'aurais osé alors qu'est ce qu'il faut aller voir en fait fallait descendre là dessous là je crois il ya de nouvelles quêtes bon ça c'est le chemin de fer très bien et j'ai fini je suis là déjà ah mais ils vont me piquer ma reine gluante là si je l'aime j'ai pas très envie en fait ça c'est fait qu'elle d'aventure c'est en cours ça aussi parce qu'il est le truc pour comment s'appelle le dédole moqueur ces jeux sont juste pour les fans hardcore de cette licence y'a rien d'intéressant à d'innover mais apparemment le gameplay serait bon sur le dernier maintenant encore une fois moi pokémon j'y connais rien donc c'était lui c'est cette porte que tu veux que je défonce je m'en occupe ça va être réglé en moins de deux vas-y est ce qu'il attend bon je reviens le plus tard je présume alors il ya tellement de quêtes que je sais pas pourquoi continuer est ce que je retourne ici ou dans le monde de glace dans le coloris et là que je veux aller je vais aller et et save et 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 Déjà un coffre ? C'est absolument génial ! C'est plus stylé là-dessus que sur le Vampire Gold. Replacement terrain. Ah oui, t'es sur Tales of Arise, c'est vrai. Avan Colony. Un type de SimCity. On n'est pas toujours obligé de se servir à de la Monstrovision. Ça me dit quelque chose ton truc, mais ouais, je veux bien le lien. Par curiosité. Ah, c'est une carte encore. À plus tard. Alors, il y a un paquet de trucs sur la carte là. On va se diriger vers le plus proche. On va tâcher de compléter des trucs quoi. On a plus de la carte. Un peu plus ? Un peu plus ? Un peu plus. Un peu plus ? Un peu plus ? Après on a des monnaies un peu plus costauds là. Donc logiquement, on doit le faire. Ah mais c'est ceux qu'il faut aller foncer là. Un drubi, ils ont dit que c'était des rares en fait. C'est comme les blindes metal je crois. Ah mais s'ils savent à chaque fois. Il s'est barré avec un trésor. C'est abusé. Attends, il n'a pas totalement disparu ? On le considère encore en combat. Moi j'ai pas trop compris, bref. Et puis, à cet endroit ! Allons-y ! Allez, on va ! Allez ! Allons-y ! Allons-y ! C'est bon ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! C'est le deuxième Team Eshap quand même. J'aurais dû balancer un skill de... De monstre en fait. Je ne trouvais plus la touche. Tiens, des faits de mecs du désert. Et ça ne plait pas comme ça avant. Merci pour le soin. Là par contre, il m'intéresse. C'est ça que j'aurais dû faire sur l'autre. Bon, je ne l'ai pas dressé pour autant, mais c'est pas grave. C'est parti. Le camp des Sylphanes, enfin. C'est marrant, celui-là. Alors... Hum, désert, être fidèle à son nom. Vide et désertique. Rien d'intéressant pour magasin, ici. Mais pas abandonné. Moi, devoir trouver objet. Ensuite, chercher emplacement pour magasin. Ah, bah c'est pour nous. Toi et qui ? Voyageur, peut-être. Moi, marchand. Moi, vendre objet aux gens. Mais rien à voir à vendre pour l'instant. Pas de marchandise. Toi, rien pouvoir acheter. Mais peut-être, toi, chercher autre chose. Je veux que tu ouvres un magasin. Toi, vouloir qu'Ebri Camrak ouvre magasin. Toi, avoir un local pour moi. Comment ? Moi, pouvoir ouvrir magasin sur île du clan fouille partout ? Mais moi, pas prêt pour ouvrir magasin tout de suite. Moi, je cherchais quelque chose. Moi, je cherchais Silex. Mais juste un morceau. Toi, trouver Silex sur l'île du Cabochon ou à Dorsal de Feu. Je crois que j'en ai. Toi, pouvoir m'aider. Si toi, trouver Silex, moi, pouvoir ouvrir magasin. Toi, parfois, pas content ? Moi, vouloir ouvrir magasin sur île du clan fouille partout. Allez, hop. Eric remet un morceau de Silex à Ebrik Amaric. Merci, moi, cherchais ça depuis longtemps. Ebrik, ouvrir magasin pour toi. Marché conclu. On va aller sur île du clan fouille partout. Rendez-vous là-bas. Très bien. Impeccable. Tédin. C'est parti. Est-ce qu'on avait autre chose à faire dans ce camp ? Elles sont tellement énormes, je n'ai jamais mis mon perso, là. Recette du QA de concentré. Est-ce que c'est ce qu'il est ? Ah, je ne sais pas ce qu'il est. Ah oui, effectivement. Il est vraiment tout proche. Alors ? Il n'a pas l'air compliqué à trouver. On dirait que c'est dans un coin comme ça, là. Voilà. C'est encore une carte. Bon, c'est quoi la suite ? Un spécialiste des machines. Ah bah si, c'était là. Et bah voilà. Là, il y a trois trucs à faire ici. Très bien. Euh, bah let's go. J'avais dit qu'on avançait là-dessus. Eh bien, allons-y. Encore un ? Oh, où est-ce que c'est ? Je vais pas me plaindre. C'est ce qu'il fait avancer dans l'aventure apparemment. Ah, qu'elle évoque, elle est sur ce morceau d'île. Non. Oh, où est-ce que c'est ? il est prêt du shona en fait par contre de quel côté j'ai préféré ah bah elle est là d'ailleurs il y a une babiole à côté on va la récupérer aussi bonne soirée carnival bonne nuit merci c'est quoi ça encore une carte et celle ci elle est banale à pluré armure des sades c'est pas la même c'est quand même beaucoup plus costaud que les autres de tout le monde non voilà non 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 je pense qu'il est par là une tenue j'ai pas réussi à en recruter de cela enfin j'ai pas eu le message en tout cas c'est d'améliorer nos chances je sais pas si ça marche de les taper plusieurs fois vous avez dressé armure des sables ok on y arrive mais j'aurais peut-être pas ce qu'il faut pour réparer ce truc là non plus une pierre ésotérique trois pierres il y en a par contre qui arrête pas de dire caca t'entends ? bonjour il n'y a pas meilleur que moi quand il s'agit de bricoler des machines dans le temps j'étais mécanon pour la compagnie de chemin de fer c'est là que j'ai tout appris du métier j'aimais vraiment mon boulot mais j'ai toujours rêvé de réparer des robots j'imagine que tu es ici pour me demander quelque chose pas vrai ? tu peux réparer des choses c'est ça ? tu veux que je répare quelque chose ? je suis toujours prêt à donner un coup de main c'est donc un monstre mécanique cassé qu'il faut réparer c'est ça ? s'il s'agit d'un mec androïde tu dis ? et il s'agit dans ce cas il va me falloir des pièces détachées si tu arrives à me trouver 10 pierres lumières, 10 pierres enchantées et 10 éclats d'étoiles je pourrais le réparer je vais me mettre au travail une fois que tu m'auras apporté les trois composants nécessaires et si tu veux savoir les trouver j'ai des infos de première main ok je les ai peut-être déjà pas du tout il m'en manque qu'une j'en ai quasiment pas j'en ai quasiment pas de toute façon on va les trouver au fur et à mesure je vais pas me prendre la tête outre mesure tiens Eric quel plaisir de te voir ici ce que je fais là ? le capitaine Norua m'a envoyé sur les traces d'un trésor c'est une mission solo spéciale je ne peux pas attendre des voix le plus désolé nos plans sont rivaux après tout je pensais prendre le train c'est pour ça que je suis venu à la gare mais elle ne semble pas encore en service aucun train ne s'y arrête maintenant que j'y pense tu as déjà remis une gare en service ou je me trompe Eric ? tu pourrais peut-être faire pareil ici je t'offrirais quelque chose en échange bien sûr ah bah pour un cadeau oui je veux bien alors qu'est ce qu'il veut ? ouf juste ce qu'il faut la gare de l'oued est en service et peut-être sélectionnée en tant que destination merveilleux et on va retourner voir Alizia je voudrais prendre le train hein ? la gare est à nouveau en service j'imagine que c'est grâce à toi Eric génial merci je peux partir la chasse au trésor en train maintenant voici ta récompense j'espère que ça te sera utile alors c'est quoi ? c'est pas mal c'est surtout ça qui m'intéresse je ferais bien de me remettre mon trésor ne va pas se trouver tout seul hein et s'il n'y a rien à faire sur cette île j'irai chercher ailleurs allez Ariel on va y arriver je vous suis maîtresse Alizia et Ariel montent à bord du train qui quittent ensuite la gare ciao bon bah ça c'est fait c'est cool est-ce que je pousse jusque là bas ? je crois que j'aurai pas ce qu'il faut pour ce qu'il y a au bout hein il y aura un gauche ? ah oui forcément de l'autre côté du rivage c'est dur d'esquiver parce qu'à chaque fois on est en plein combo et du coup on peut pas d'avancer d'esquive en fait ça m'a un peu de temps à réagir en fait faut que je mette 2-3 coups et tout de suite j'esquive comme ça c'est sûr que je me le prends pas ah ah il y a un trésor bah il est forcément par là je pense le voilà c'est encore un... enfin un vrai trésor hein enfin une babihobe là ça ressemble encore à une armure un petit peu robe je peux quand même pousser jusqu'au bout je pense au moins pour voir le PNJ on va voir ce qu'ils vont me demander mais il y aura certainement 500 units j'ai l'impression que les deuxièmes guards de chaque île demandent 500 units que je n'ai pas évidemment allez ici on tape une accélération oula euh ouais 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 finalement je vais peut-être renoncer hein donc comme je suis à côté de la gare je vais peut-être retourner à la base au moins je pourrais parler aux marchands que j'ai débloqué là et puis on va faire la première d'une autre île la première gare ou autre chose je sais pas l'inquiétude le y on va et puis on va et puis on va et puis on va on va on va et puis on va on va on va et puis on va on va on va et puis on va et puis on va la désert là-bas parce qu'il ya moins d'esquiver le monstre j'ai même pas besoin de retourner sur l'île tout de suite je peux poursuivre sur je sais pas les langues suspendues en fait allez en fait le jeu faut qu'ils sortent sur un autre support que switch ne soit ce que pour les chargements la switch pour ça c'est un peu une horreur voilà ça va il n'a pas souvent en déchargement non plus mais ils sont longs quand même et quand on a l'habitude de jouer sur pc ou ps5 après ben on aime bien quoi on peut en avoir il ya un autre truc que je voulais faire j'ai vu un message pendant le chargement justement ah oui ça nous indique combien il ya de coffre c'est censé nous indiquer combien il ya de coffre en haut à droite moi il écrit 0 sur temps la 3 sur on sait pas combien là j'en ai trouvé 16 je présume que au bout d'un moment dans un pas un objet ou quelque chose qui nous permettra de savoir combien il y en a dans la zone alors il ya le cuistot pour la cuisinière c'est elle non c'est pas elle tu vois ce ballon là c'est nous qui l'avons fabriqué il est tellement beau que je pourrais l'admirer toute la journée et ses lèvres ressemblent aux miennes pas vrai mais t'avises pas d'essayer de les embrasser héhéhé t'en as la tête ou quoi j'en ai même pas volé le ballon il y a un arbre immense par contre là bas je pense qu'il était au dessus le png bah oui évidemment suis-je bête je vais de récupérer la sanguinette ça alors vous êtes direct celui dont monsieur Edgar nous a parlé enchanté de faire votre connaissance je suis mademoiselle Mirai chef de gare ici à la gare de la Rémige dès que ce cher Edgar m'a appris que la gare centrale avait été remise en service j'ai foncé ici pour reprendre mes fonctions imaginez ma joie quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas que la gare centrale qui avait rouvert mais aussi ma chère gare de la Rémige vous avez accompli un exploit remarquable et je suis un peu gêné de vous demander cela mais serait-il possible d'en faire autant avec les autres gares de cette région ? il y en a trois en tout si vous pouviez toutes les restaurer je veillerais à ce que vous soyez grassement récompensés je m'occupe c'est vrai c'est merveilleux ah quelle excellente nouvelle bien il y a trois gares ici dans les landes suspendues la gare des terrasses des bas griselles et la gare de haut griselles vous demanderez ce qu'il faut faire au CH3F deux G4R de chacune de ces gares il s'agit de machines qui ne sont pas sans me ressembler je vous conseille d'emporter ceci avec vous chaque gare a besoin d'un peu de sanguinite de temps en temps pour fonctionner alors assurez-vous de la remettre au bonhomme une seule à nouveau donc je peux en restaurer qu'une seule revenez ici une fois les trois gares de nouveau en service j'allais oublier vous voyez cet ascenseur ? oui comme pour les autres ok très bien en fait on peut faire à chaque fois la première gare mais les autres bah c'est compliqué quoi je pense que c'est celle-ci la première ouais celle-ci est beaucoup plus loin et ça c'en est une autre ouais donc ce sera celle-ci mais on va d'abord parler au duo éclatant et à madame blanc mangé c'était juste on tombe tellement vite cette gravité là eh mais qu'est-ce que tu fabriques ? ça ne va pas bien d'éclater les ballons des gens sans leur permission ? mince il éclate nos ballons comme si de rien n'était mais bon ce n'est qu'un ballon Ursule on en a fabriqué plein tu te souviens ? tu as raison on devra avoir assez de ballons comme ça pera 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 nierk nierk oui on va en mettre partout les ballons ça va vous donner beaucoup de travail je ne suis pas sûr que tout le monde apprécie vous avez bien réfléchi ? et vous allez nous en empêcher ? vous pouvez vous accrocher nos ballons sont cachés un peu partout même dans les endroits les plus incongru un conseil ? abandonne-les maintenant mais si jamais tu parviens à éclater 10 ballons Umberto te donnera un de ces trésors ah bon ? et ça veut dire que je perdrai un trésor Ursule mais non espèce de dépendeur d'andouille réfléchis ce gamin ne réussira jamais à éclater 10 ballons mais oui j'aurais dû y penser t'es vraiment maligne Ursule je sais bien alors écoute bien Eric c'est un défi je veux voir combien de ballons tu pourrais éclater montre nous ce que tu sais faire ok ? même si je ne pense pas que tu puisses éclater 10 ballons héhé attends je pensais qu'ils voulaient remplir le monde de ballons alors pourquoi les avoir cachés ? enfin inutile de se poser des questions on a qu'à éclater ces ballons et on leur dira qu'ils se sont plantés salut la Jaws c'est dispo sur quel support ? uniquement sur Switch c'est une exclue en tout cas temporaire et à voir si plus tard ils le mettront sur d'autres supports ce serait bien mais serait-ce que pour pas avoir les yeux qui brûlent à la fin d'une séance quoi ? ah une médaille ça faisait un moment alors tout cela on les a on a un autre roi de l'ange non c'est plutôt une reine ça ah mais non c'est euh c'est la cuisinière bah toi aussi t'aimes l'OST de des Dragon Quest ? moi c'est pas trop ma cam même s'il y a certains titres que j'aime bien hop encore une médaille oh c'est un truc c'est un truc ah la quel bonheur d'être en pleine nature ici je suis sûr de trouver de superbes ingrédients pour gluisiner tiens tiens qui est-ce donc ? désolé je ne t'avais pas vu venir et que fait un jeune garçon comme toi ? dans un endroit aussi dangereux à ta place je rentrerai chez moi au pas de course à moins que tu n'aies fait tout ce chemin pour me voir que puis-je faire pour toi ? je veux que vous ouvriez un café un café tu dis ? ça tombe bien mon chou parce que je suis madame blanc manger le chef qui réveille les papilles et tu dois faire partie de ce clan qui a repris les reines du trans draconien pas vrai ? ah je garde de si bons souvenirs de cet endroit ça me rend nostalgique qu'est-ce que j'aimerais gluisiner et de nouveau là-bas mais un chef n'est rien sans ses schlubes ordonnés j'ai besoin d'une brigade pour m'aider où les plats ne sortiront jamais en temps voulu laisse-moi réfléchir quel monstre pourrais-je l'utiliser ? ah je sais un portier serait un bon début tu devrais pouvoir en trouver un ici dans les landslurs pendus on en croise pas mal dans le secteur inutile de l'ajouter dans ton équipe il suffit juste que tu le re-glutes dans ton clan ça suffira d'accord ça, ça sera peut-être plus simple que les ingrédients que l'autre m'a demandé en revanche j'attends faire gaffe il y a des smilodons ils blague pas ceux-là alors où est-ce qu'il est celui-là ? ça te rappelle les aventures ? ouah ! il a une vision lui ? il y en a c'est difficile de savoir bon il est près d'un espèce de truc de ronde je sais pas trop ce que c'est mais c'est pas sur l'île et l'île elle est où ? l'île elle est là, c'est par ici c'est marrant cette espèce de triangulation avec les monstres avec chacun leur petite vision on dirait un espèce de télescope ou un canon j'en sais rien tout allez on récupère celui-là c'est-à-dire des marques c'est un étonnant quasiment fou là pour le dernier par contre on essaie de garder pour un... un vrai trésor c'est wow on verra si c'est faisable aeah 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 Ah bah voilà un portier, on va en goûter quelques uns, en tout cas ceux qu'on croise. En revanche, si j'utilise ça, est-ce que je vais avoir le temps ? Oui. C'est ok, j'ai mis un doute en instant. Faudra juste que j'aille le recruter, c'est tout bon. C'est bon. et où alors la première gare on y est presque on va s'y diriger comme ça ce sera fait un coffre dans le coin et un ballon surtout c'est par là niveau 19 la main moite ça va ouais à tous les coups c'est là bas non même pas ah j'aurais dû le taper quand il dort m'ont fait un coup critique je crois que j'ai réussi d'ailleurs il est là le trésor ah non c'est l'ennemi qui m'en a lâché un je crois bizarre ça me l'a pas affiché en haut à gauche cette silhouette me dit quelque chose bonjour je m'appelle otan je ne suis pas bien grande mais je fais partie de la garde prétorienne de la princesse anemone je suis censé explorer cette île mais je me suis mais je suis bien embêté je comprends je dois inspecter deux monuments en pierre or les monstres d'ici sont un peu trop coriaces pour moi c'est un chasseur de trésors n'est ce pas dans ce cas j'ai un petit service à te demander si tu veux bien m'écouter bien entendu je ne te demanderai jamais de travailler gratis pour te récompenser je te donnerai une clé très rare que j'ai trouvé j'en dis quoi je suis tout oui merveilleux tout ce que tu as à faire c'est trouver les monuments en pierre et me dire ce qui est inscrit dessus de ce que j'ai compris il ya deux monuments sur cette île un dans les landes suspendues et un sur le mont grizel je sais que c'est beaucoup demandé mais il ya une superbe récompense à la clé une clé pour ainsi dire allez on réactive ça ce sera fait eh ben j'ai du bol encore une fois de les avoir celle là ça fait deux fois que j'ai le compte juste la gare de bas grizel est en service et peut-être sélectionné en tant que destination c'est une sorte de hiss un peu un an pas vraiment non là c'est juste un jeu où en fait tu dois ramasser des trucs en fait et puis tu as quand même une quête principale où tu dois activer les gars et récupérer des pierres je sais plus comment elle s'appelle les pierres mais tu as cette pierre du dragon je sais pas comment elle s'appelle et en gros c'est ça la quête principale quoi c'est plus pour les collectionneurs ceux qui aiment bien compléter des trucs ou en fait t'invite à collectionner des machins ramasser tout un tas de choses si je te montre quoi déjà montale bestiaire à compléter puisque tu peux recruter les monstres clan genre tu vois tu as des trésors et puis faut en récupérer un max ou essayer de les améliorer tout ça tout ça par contre quand je vois écrit numéro 219 je me dis mais ou 374 est ce qu'il y en a vraiment autant ça va même jusqu'à 722 je pense pas mais bon ce qui a m'ouvrir des coffres aussi je me sens un peu côté du doigt la haze on 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 i on 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 je me disais le dragon il me dit quelque chose colère de leur dragon ceinture de force elle est toute chère la ceinture ça c'est des petits trucs ça c'est une bonne armure elle me dit quelque chose cette armure magique j'ai déjà dû l'avoir elle coûte une blinde en tout cas ça a l'air marrant à voir les combats de boss j'ai pas eu de boss pour le moment je sais pas si on a une jupe magique ça c'était bien un télescope c'est quoi ce machin c'est certainement un personnage d'un autre dragon de cos mais je ne connais pas par contre ils auraient dû mettre les machins en 2d en 3d c'est une catastrophe c'est moche de ouf plus 90% ah ouais j'ai quasiment l'autre niveau de clan quoi très bien eric encore des trésors spéciaux qui n'ont pas été estimés il décide de les faire estimer de les déposer dans la salle du trésor dès que possible comment ça ah c'est le truc de quête la gamine m'a filé ça je crois que c'est ça et du coup on va passer au dessus des mais largement en fait en fait c'est le total que j'ai fait là 10 millions et quelques c'est pas ce que j'avais atteint en comptant ce que j'avais déjà donc je peux envoyer deux équipes d'expédition équipé de médaille supplémentaire nombre d'objets pour en être fauché parce que c'est recruté ça passe à 24 en gros ça stock les recrutés ça veut pas dire que je peux en recruter 24 ça je pense qu'il n'y a pas de limite bonsoir marvel comment ça va et alan le diplomate a rejoint la base retrouvez-le devant la gare il vous aidera à tisser des liens avec d'autres clans non on veut pas c'est la guerre chaine des causes check verdict bien le bonjour eric le nombre de trésors que vous avez amassé jusqu'ici est pour le moins époustouflant bien si vous n'y voyez aucun inconvénient j'aimerais vous présenter quelqu'un c'est un très bon ami ah c'est le diplomate enchanté eric je suis alan le diplomate monsieur edgar m'a fourni les données relatives à votre plan assistance potentiellement requise je peux vous mettre en relation avec d'autres clans basés dans des emplacements éloignés du autre vous cachez un trésor dans un endroit l'autre plan a pour mission de le retrouver objectif amusement collectif si cette activité vous intéresse revenez me parler d'accord vous pouvez désormais interagir avec les autres clans parler à alan alan est spécialisé dans la diplomatie et les relations interclanniques n'hésitez pas à lui parler pour en savoir plus sur le sujet j'allais oublier j'ai également un message de la part du contre maître comme vous le savez il est allé inspecter cette porte qui se trouve au fond du dédale il dit être parvenu à l'ouvrir vous devriez aller voir ça sans attendre eric et ses camarades se rendent dans le dédale pour y retrouver le contre maître et je veux pas je veux faire mes trucs avant j'aime pas quand on me traîne partout dans un jeu bonjour tu vois j'ai réussi à défoncer la porte merci pour tous vos efforts monsieur le contre maître maintenant voyons ce qui nous attend c'est un téléportail non je me demande où il mène mieux vous restez prudent il y a sans doute des trésors de l'autre côté mais cela pourrait s'avérer périlleux ah on dirait que le contre maître a repéré quelque chose nous pourrions aller voir ça de plus près quand il y aura un peu de temps vous pouvez désormais explorer le dédale intéressant si vous souhaitez remonter à la surface il suffit de sélectionner rejoindre la place où se replier dans le menu principal très bien très bien très bien et du coup mon clan a augmenté ça dit quoi ce dragon de quoi ce du coup bah c'est sympa c'est très différent à la manière d'un dragon de quoi ce builders 2 par rapport aux épisodes canonique bien sûr là on n'a pas de construction à faire enfin pas pas comme dans dragon de quoi ce builders mais mais c'est sympa c'est gentil en fait on passe du bon temps quand tu as un jeu un peu on va dire pas difficile mais exigeant peut-être tu passes là dessus ça ça te calme les nerfs un peu c'est mon ressenti même si j'ai pas fait de jeu exigeant dernièrement mais quoi qu'il en soit mesdames si on va s'arrêter là pour ce soir il est temps d'aller dîner pour maman aïa et moi-même il y en a une qui s'impatiente encore une fois et du coup bah on continuera encore demain demain et après demain et pour rappel jeudi on passe sur persona 3 je sais pas si ensuite je reviendrai sur ce jeu certainement très rare que je finisse pas un jeu sur la chaîne j'essaie en tout cas de les compléter et celui-ci me plaît suffisamment pour que pour que je le fasse en tout cas concernant les quêtes principales je ferai peut-être des trucs de mon côté hors stream passez une très bonne soirée une très bonne nuit à demain pour ceux qui sont là certainement 19h30 à nouveau allez ciao bye bye